Hello tout le monde c'est Pixia, aujourd'hui petite vidéo car j'avais envie de découvrir avec vous le kit des Sims 4 Riviera Italienne qui est sorti il y a pas longtemps mais j'ai pas encore eu le temps de le découvrir et donc pour ça on se retrouve à Oasis Springs comme vous pouvez le voir, peut-être que vous n'avez pas reconnu j'ai complètement rasé le quartier avec les maisons que je n'aimais pas trop dont celle des Caliente pour y placer ma maison une maison qu'on a commencé à construire sur Twitch et je ne pensais pas l'aimer autant mais je vais vous faire une vidéo spécialement sur elle je ne l'ai pas encore terminé, je me suis occupée de l'extérieur, il manque encore l'intérieur, vous pouvez voir que les pièces sont vides il y a en tout 6 chambres et je me disais qu'on pouvait meubler ça ensemble dans une vidéo et aussi aujourd'hui meubler la terrasse et y ajouter bien sûr une piscine, à Oasis Springs il fait beau, il fait chaud donc bien sûr il faut intégrer des piscines ici mais alors je me demandais où est-ce que j'allais la placer cette piscine, est-ce que je la place sur la terrasse à la verticale ou bien est-ce que je la place à l'horizontale ? Le truc c'est que j'ai envie de me servir des objets qui viennent avec le kit Riviera Italienne et il y en a pas mal donc pour construire des piscines naturelles et donc si je viens placer la piscine sur la terrasse, je ne sais pas si ça fait réellement naturel de venir placer les cascades juste là ou peut-être de ce côté-ci, dans ce cas si je fais ça je complète encore avec d'autres rochers qui viennent avec le kit Riviera Italienne et je condamne la marche pour en faire plutôt toute une zone de rochers, ça donnerait quoi de l'autre côté ? Eh c'est pas mal ! Je pensais que ça ferait pas naturel et que ce serait étrange mais c'est pas mal je vais tester plusieurs choses et vous me direz en commentaire ce que vous préférez j'ai vraiment envie que l'extérieur de cette maison soit incroyable et j'espère que le kit Riviera Italienne va m'aider et d'ailleurs merci à Yé de m'avoir offert le jeu un code de jeu PC s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à être le premier à l'activer dans l'IE app merci donc encore au programme EA Creator Network pour ces jeux offerts j'en parlais il y a peu mais je trouvais que ça faisait beaucoup trop longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveautés pour les piscines et donc là arrivent des cascades naturelles, elles sont vraiment très jolies si vous voulez vous pouvez tenter de créer ce genre de choses en utilisant des rochers du jeu de base mais déjà je les trouve moins jolies peut-être parce qu'on les a trop vus et revus donc le fait d'avoir de nouveaux rochers je dis pas non mais sinon vous pouvez activer le code BB.showliveeditobject grâce à ce code vous débloquez d'autres rochers qui ont une apparence similaire à ceux présents dans le kit Riviera Italienne et donc si on voulait vraiment créer quelque chose fait avec le jeu de base uniquement on viendrait placer ce rocher et après vous allez venir choisir un jet de fontaine et on vient cacher ces petites choses dans le rocher vous passez en mode vie pour voir les résultats et vous en rajoutez un petit peu plus selon vos envies si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'eau qui circule par là-bas ou qui tombe de ce côté-ci vous essayez de jouer avec tout ça et voilà une cascade jeu de base mais c'est vrai que ça peut être plus esthétique avec ces nouveaux objets puisque là on est sur une réelle cascade alors qu'avec les fontaines on ne crée que l'illusion bon si vous y arrivez bien vous pouvez tout à fait réussir à obtenir quelque chose d'assez naturel mais là en deux clics et bien c'est fait d'un coup et c'est très joli j'aurais même aimé avoir d'autres formes encore de rochers et derrière notre cascade on pourrait ajouter ces chemins de pierre aussi ça c'est pareil c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans le jeu de base si vous activez le code BB.show live edit object ce sont par contre des pierres dont on ne peut pas changer la couleur mais vous pouvez tout à fait vous créer de petits chemins avec ce genre de choses aussi simplement avec le jeu de base et ce qu'on peut faire aussi c'est ajouter de petits rochers comme ça comme ça on a quelque chose d'encore plus naturel si ensuite je viens rajouter du sable pour qu'on ait vraiment cette zone naturelle peut-être qu'elle était là avant même que la maison ne soit construite non ça m'étonnerait et je vais peut-être pas aller plus loin que ce rendu naturel mais si vous êtes d'humeur inspirée vous pouvez tout à fait venir creuser cet endroit pour y ajouter de l'eau et on peut même ajouter encore des cascades de ce côté-ci bon voilà là c'est une idée mais ce qu'on peut faire aussi c'est créer une fontaine avec l'outil fontaine tout simplement on ajoute des cascades et même toute cette zone peut-être un bassin si on veut après si on y met d'autres fontaines à l'intérieur ça peut créer un environnement sympa qui change des jardins qu'on fait habituellement et on va garder cette idée de bassin en tête mais j'ai quand même envie de tester encore d'autres choses il y a plein de choses qui seraient possibles ici si on retire le bassin mais qu'on garde cette zone rocheuse avec les cascades de l'autre côté ça nous permet de garder un espace vert et on pourrait peut-être y placer la tonnelle Roméo et Juliette idéale pour des siestes ensoleillées ou des sérénades illuminées par les étoiles elle est la clé d'un été éternel que votre amour s'épanouisse comme le superbe lierre qui grimpe sur cette tonnelle franchement cette tonnelle elle est incroyable la personne qui a créé cet élément chez Yi peut être fière d'elle franchement je pense que c'est le plus bel objet des Sims 4 et donc la version avec le lierre est disponible aussi en blanc en bronze ou encore en blanc grisé et ensuite on a le rideau beige avec le fer forgé noir total blanc ou alors avec une pointe de rouge ça c'est trop joli aussi ou du bleu et c'est vrai que pour des mariages ça peut être superbe aussi à utiliser je trouve quand même que cette version est la meilleure pour notre maison avec des petites touches de noir qui rappellent les fenêtres de la maison trop beau oh et si on mettait cette table elle vient du pack heure de gloire elle va hyper bien avec la tonnelle et pour les chaises oh celle-ci fonctionnerait hyper bien avec la tonnelle à rideaux mais incroyable c'est trop beau ensemble oh la 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 on peut quand même choisir ces chaises malgré tout même si on choisit pas la version avec les rideaux et en même temps j'ai envie de voir s'il y a d'autre on aurait tout simplement les chaises du jeu de base qu'on pourrait placer là moi je trouve que c'est pas mal du tout on ajoute alors le petit plateau à poisson avec des petits citrons déjà posés on va laisser ça dans ce premier coloris ah et il y a un truc aussi que je voulais placer c'est le jacuzzi du pack alloué il va extrêmement bien avec ses pierres en fait ce sont les mêmes coloris qu'on va pouvoir retrouver alors est-ce que je peux le placer juste là ? ça reste naturel je trouve ça pas mal et après cette tonnelle on pourrait venir poser la fontaine à que du elle est vraiment très belle cette fontaine est-ce qu'ici elle a le bon emplacement ? c'est sûr qu'elle va pas forcément avec le jacuzzi finalement allez c'est parti on place plutôt les sources d'eau chaude voilà parfait là pour le coup on a beaucoup plus le côté naturel beaucoup plus qu'avec le jacuzzi mais c'est quand même bizarre d'avoir un onsen à Oasis Springs mais c'est quand même très très stylé c'est une idée à garder je vais rester avec ça et donc ici il y aura une petite ouverture on a une petite marche pour descendre et voilà qui est bien on a le petit endroit zen pour siroter une citronade à table ou dans le jacuzzi carrément et je ne vous ai pas montré la mosaïque de la piscine mais elle est trop belle faut-il le joli carrelage que c'est pour des salles de bain ça fonctionnerait complètement ces mosaïques vont être utilisés souvent c'est sûr il y a vraiment un détail de texture c'est brillant et un peu usé et aussi assez pavé Riviera oh c'est en anglais ils ont pas fait la traduction de la description mais j'adore ce revêtement j'hésite aussi à le mettre pour toute la maison mais je l'aime bien comme elle est je pense que je préfère le côté lisse pour cette maison mais j'adore ces briques trop trop beau peut-être que pour les murets je pourrais utiliser ça ou pour une autre maison une autre construction mais c'est très très beau on est pas du tout déçu par ces deux revêtements mureaux et donc on a le sol assorti et il y a aussi la bordure de piscine en gravier ou la bordure de piscine carrelée vous m'avez vu utiliser celle-ci pour le bassin et malheureusement ici vu que j'ai une toute petite plateforme je ne peux pas utiliser ces beautés est-ce que je crée une petite marche comme ça avec mon carrelage qui revient en dessous puis je pose la bordure celle-ci ou celle-là les carreaux sont très très beaux les couleurs encore une fois magnifiques ah dans ce color ici j'aime beaucoup mais en même temps j'aime trop le côté naturel avec les petites pierres je pense qu'on peut simplement mettre ça en fait ce qui me dérange avec le fait d'avoir la piscine sur la terrasse c'est qu'elle prend beaucoup de place et je trouve qu'ici c'est pas pratique de laisser seulement un carreau pour que les sims passent en la rétrécissant bon elle reste grande la piscine donc pourquoi pas mais je sais pas si j'aime le jacuzzi avec les petites verdures dessus ça me dérange là j'aime bien j'aurais même pu utiliser du carrelage à ce niveau-ci du noir par exemple ça donne un peu de contraste c'est joli avec les pierres noires c'est joli aussi mais avec les pierres beiges c'est lumineux et ça va bien avec la maison aussi j'aime les deux quoi mais j'aime bien cette disposition et donc vraiment ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de nouvelles frises pour piscines dans les sims 4 j'attends toujours une livraison express à ce sujet ce serait bien de nous rajouter aussi des coloris pour l'eau des piscines ça ça fait longtemps aussi mais peut-être qu'ils sont sur le coup et donc dans la piscine on va aussi pouvoir poser un éclairage de piscines en bélie de nouveaux éclairages exprès pour les piscines qu'on peut venir placer des deux côtés comme ceci voilà et de nuit est-ce que ça éclaire bien ? non mais regardez à l'extérieur ça éclaire un peu plus donc je comprends pas peut-être qu'il faut que je les place plus bas mais c'est bizarre ça se place pas aussi bas les luminaires dans une piscine bon on va faire ça mais ce sont de jolis luminaires et on a même une chandelle intemporelle une jolie petite torche mais j'ai déjà posé mes petits luminaires est-ce que je peux tenter d'accrocher ça à la tonnelle ? le petit côté romantique j'aime beaucoup waouh c'est vraiment un kit très chic et on va repasser en journée après avoir posé ça on peut peut-être utiliser les rideaux de cabane aussi il y a tout plein de jolis coloris on pourrait donc avoir en même temps le lierre et les rideaux mais ça fait peut-être un peu trop je sais pas si je vais les utiliser à l'extérieur oh ils sont trop courts c'est fou ça de jamais nous donner différentes tailles je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser plutôt à l'intérieur au niveau des deux portes ici et là si on crée un pull-out abrité et bien c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut rajouter moi j'ai rien abrité ici on peut placer un brasero toujours des coloris très chic j'aimerais bien aussi utiliser la table avec son parasol de ce côté-ci pour se faire des petits déjeuners le matin j'ai choisi du bleu pour apporter un peu de couleur mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres couleurs comme le jaune ça pourrait bien aller et on a les chaises qui vont avec elles sont trop belles toujours avec les mêmes coloris nous avons de nouveaux transats avec les petites tables d'appoint comme ça on pourra y poser les serviettes ou une citronade encore une fois ou les crèmes solaires et d'ailleurs il y a même un meuble range serviette on pourrait peut-être le placer discrètement de ce côté-ci et on a toujours les mêmes coloris on a tout l'ensemble et j'aurais bien aimé aussi avoir des fauteuils et canapés ouais encore plus ce kit est beaucoup trop beau pour s'arrêter là et il y a aussi un transat flottant on peut opter pour le bleu encore une fois ça marche très bien et le dernier objet après on a fait le tour on a tout utilisé nous avons une nouvelle plante et les plantes on adore ça où est-ce qu'on pose cette plante ? par là-bas ? par là-bas ? ou par là-bas ? peut-être de ce côté-là abrité oh mais il y a des petits citrons et le pot de cette plante est magnifique hop de cette couleur-là le vert par contre du feuillage est ultra vif comparé aux autres feuillages du jardin je trouve que c'est un peu trop vert voilà si je peux me permettre cet olivier d'ailleurs il vient du pack mariage si vous ne le saviez pas c'est un des éléments magnifiques du pack mariage même si c'est pas un pack apprécié et je vais maintenant utiliser le kit luxe dans le désert pour aller chercher ses fauteuils ce sont les fauteuils que je vais utiliser autour de ce brasero qui vont très bien avec les éléments du kit riviera italienne on n'a pas exactement les mêmes coloris mais les deux styles se rapprochent regardez même le grand canapé existe en bleu clair et je trouve que ça va plutôt bien ensemble en noir forcément ça peut très bien aller avec l'ensemble totalement noir et si on choisit du beige et bien ça va très bien ensemble aussi donc on est plutôt tenté de se créer un petit salon ici avec la table basse du jeu de base puis par là-bas on peut installer une grande table en bois cette table du pack dans la jungle ira plutôt bien avec ces chaises du kit riviera italienne sinon j'aurais bien utilisé les chaises du jeu de base mais on retrouve pas exactement le même coloris que ce qu'on peut trouver sur le fauteuil et j'aurais bien aimé ou sinon je peux prendre ce coloris là on reste sur quelque chose de neutre et je peux peut-être changer la couleur de la table pour du beige et bois ou gris et bois maintenant j'ai besoin de vous dites-moi en commentaire quel est l'agencement que vous préférez entre celui-ci on va dire que c'est la version 1 et si vous préférez cet agencement est-ce que vous préférez ça avec des couleurs sombres ou avec des couleurs claires sinon est-ce que je reviens sur l'idée du bassin est-ce que vous préférez cette version numéro 2 il y a donc un renfoncement avec les transats un petit salon et aussi le coin jacuzzi c'est pas terminé je vais encore peaufiner tout ça mais d'abord j'aimerais savoir quel agencement vous préférez et j'ai même donc cette troisième proposition avec cette fois-ci la piscine en contrebas du carrelage qui vient du pack Anélissé qui je trouvais aller très bien ici on a encore une fois la tonnelle cette fois-ci sur la terrasse comme pour la version 2 avec donc la salle à manger de ce côté-là et on a aussi le jacuzzi du pack Aloué en contrebas sur l'herbe à l'ombre juste à côté de l'arbre j'ai aussi ajouté le plongeoir du pack vivre ensemble qui va très bien avec les rochers et donc selon la version que vous préférez j'essaierai de trouver un endroit pour placer ce plongeoir parce que je trouve que ça correspond bien en plus il y a une petite casquette de ce côté-ci voilà j'ai besoin de vous version numéro 1 claire ou foncée la version numéro 1 est sympa parce qu'on a différents endroits pour dîner en famille la version numéro 2 est jolie avec son bassin et la version numéro 3 je trouve qu'elle est très sympa aussi au niveau de l'agencement des différents petits coins on imagine tout à fait jouer ici avec nos sims qu'est-ce que vous avez préféré ? donc j'ai besoin de vous pour continuer cette maison et la prochaine fois on se retrouvera pour une vidéo où je m'occuperai de l'intérieur et je vous ferai une visite totale j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées pour l'extérieur de vos maisons dans les sims on pourra se retrouver aussi sur Twitch pour continuer la création de ce petit quartier avec des maisons qui seront similaires et j'ai encore plein d'autres vidéos construction à vous publier donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des vidéos sorties et comme ça on se retrouve très vite passez une très bonne journée ou soirée ciao ciao